... Allô, Louis? C'est Valérie. Je m'excuse de ne pas t'avoir donné de nouvelles. J'étais chez ma mère. Ça m'a permis de décrocher. C'est toi qui avais raison. J'étais tellement stressée que je voyais Michel partout. Et ça va mieux, là. Beaucoup mieux. Hum, j'aimerais ça te voir. Si jamais t'as le temps, rappelle-moi ou... passe-moi voir à la fromagerie. Je suis là pour la journée. Bye. Ah, Antonin! Oh, ben, je suis contente de te voir ici. Allô? Est-ce que Marie-Eve est là? Oui, oui, oui. Elle est dans son bureau avec Robert, qui est une nouvelle employée. Ah! Ils m'ont trouvée une assistante. Ben, ben, enfin! Déjà, quand je partais, t'étais débordée. Moi! Ah, Maxime! Tu prends congé, tu prends congé. Oui, Marie-Eve est pas mal débordée, ça fait que... Salut, Antonin. Ça fait longtemps. Ben, oui. Ça va? Ben, dans les circonstances, on ne peut pas dire que ça va super bien, mais c'est la vie, hein? Ça va, j'ai su pour ton père, je suis désolé. Bon. Mes condoléances, Maxime. Bon, ben, j'appelle Marie-Eve. Si elle sait que t'es là, elle va se dépêcher. Euh, Antonin, il vient visiter l'usine. Ben, on peut le faire ensemble. Euh, non, je veux pas te les ranger. Ça me fait plaisir. Ben, vas-y, Marie-Eve en a peut-être pour longtemps. Tu vas venir avec nous autres? Non, non, je vais prendre un café avec Valérie. Tu viens? En tout cas, je vous remercie de me laisser cette chance-là. Puis, je tiens à dire que j'ai jamais voulu profiter de vos contacts, Bob. Je veux dire Robert. Monsieur Beauchamp. Ben, vous, non, vous pouvez m'appeler Robert. Ici, tout le monde s'appelle par son petit nom. Bon, ben, qu'est-ce que tu dirais de venir visiter l'usine? Ah, oui? Non, je vais y aller avec elle, moi. Tiens, tu as beaucoup de choses à faire ici, toi. OK. Viens, je suis pas là. Marie-Ève Lavoie? Marie-Ève? Antonin est arrivé, puis Maxime aussi. Maxime, comment ça? Il pensait pour te donner un coup de main. Ah non, un beau reçu. J'aurais dit qu'Antonin venait, là. Mais là, comment ça se passe? Ben, Maxime a sûrement voulu bien faire, mais il a incité pour les faire visiter l'usine. Ah non. OK, j'arrive. J'ai su que tu te remariais? Oui, je suis en plein préparatif. J'en parlais justement à Pierre, tantôt. Je voulais l'inviter, mais il ne veut pas venir tout seul. C'est un peu normal, non? Il veut venir ensemble? Pierre, puis moi, on ne se fait qu'en plus, Solange. C'est fini. Depuis que je suis plus là, il n'y a plus d'interdits, c'est ça? Au quotidien, Pierre, puis moi, ça se peut pas. Point. Pourquoi? Parce qu'il est toujours amoureux de toi. C'est pour ça qu'il a couché avec toi pendant tout le temps qu'on était ensemble. Je sais que t'as été blessée, Solange, mais je veux juste que tu saches que moi aussi, je l'étais. Puis Pierre aussi. Il était malheureux là-dedans. Solange! Ça va bien, toi? Oui, merci, t'es gentil. Ils sont encore dans l'usine, hein? Oui, oui. Ben, je vais aller les voir. Antoine! Ouais, il y a de la nouvelle machinerie, hein? Peut-être que tu t'as passé au bureau. Ah, ben, peut-être que tu t'as le m'attendre. Ah, je suis à ton service, je te l'ai dit. Est-ce que je peux te donner un coup de main ou je capote à la porte? Euh, ben, en fait, Robert est là, puis... Bon, si Robert est là, euh... Ben, on s'en va tantôt pour souper. Oui, je te rappelle plus tard, OK? Ben, allez. OK, t'es allé, Antoine. Bon, on y va? Hein? Oui. Je vais te donner un lit. Ah, oui.